Le testament des solitudes, Emily Prophète, mémoire d'un crié, Montréal. Le parfum d'un miroir me suit, je n'appartiens à rien, constats de désastre. Je ne peux pas aller loin avec mes morts et mon histoire en miettes. J'entends très fort l'appel de ma ville, trente ans que l'on vit les mêmes désespoirs, accrochés l'une à l'autre, nous éreintant à faire des matins et des soirs pour nous vieillir. J'aime encore ces airs de nulle part et tout ce trésor de désuétude que nous avons ensemble. J'écoute le sanglot des miroirs qui ont mille fois renvoyé leur reflet de ce lit sans destin. Je devine les empreintes des passants et des poètes qui ont fermé cette porte qui gémit parfois en s'ouvrant sur le petit jour. J'ai fait le tour de l'image et marché dans le même sens que la brise et cet après-midi j'ai froid sur cette chaise d'aéroport. Ma solitude fait des vagues dont les écumes mouillent mes pieds, mes mains et mes yeux. Le rire des miroirs a cassé trente ans de vie, jeté dans les abysses toutes les plaintes déguisées en bonheur. Rentrer au pays, regagner ses quartiers, ses habitudes comme des habits complices qui donnent l'impression d'une seconde peau. Je serai toujours habité par ces lieux d'autrefois, ce sentiment d'inachevé depuis mon départ raté de l'enfance. Aucune de nous n'avait de mémoire ni de passé. Nous habitions un quartier qui exhalait une odeur de vie et d'immédiat presque convaincant. Nous sommes passées toutes sans laisser de traces. Nous n'avons jamais eu d'orgueil. Toutes les heures étaient pareilles et nous humections nos sens pour recevoir toutes ces sensations qui passaient. On pouvait même suivre des traces de fumée. L'après-midi était le moment des grands feux. On brûlait la misère et tout le monde disparaissait derrière des rideaux transparents. On pouvait même se croire heureux. Tout avait toujours été usé dans ce quartier. Les maisons, les arbres, les voitures, les gens, les chiens. Certains matins partaient avec les robes des femmes. Celles-ci ne comprenaient pas. Elles se retrouvaient nues et plus fragiles face à ces hommes, ces enfants, ces robinets secs. Elles fermaient les portes de leur maison qui donnaient sur la cour, honteuses de leur misère. Elles étaient, sans le savoir, des fonctionnaires soumises à une terreur qui leur enlevait d'abord la voix, ensuite le cœur. Elles prenaient alors le chemin des églises, tenaient très fort, comme une brouée, une Bible qu'elles ne lisait jamais, qu'elles ne pouvaient pas lire pour la plupart. C'était un ghetto. J'y étais, j'y passais. Avec mon enfance, mes rêves maladrois et je parlais bas, comme aujourd'hui. Les femmes se regardaient dans des miroirs à moitié cassés. Ils étaient de toutes les couleurs. Je me rappelle particulièrement des jaunes et des rouges. Peut-on se voir belle dans un miroir cassé ? Je voudrais le savoir. Elles se cachaient derrière des portes, des fenêtres, pour se coiffer, pour s'habiller, se regarder disparaître. C'est parti. C'est parti.